Sur les ondes de médian 10h37, bonjour, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, vous arrivez à temps, surtout si vous venez, si vous avez décidé de changer de job, que vous êtes déjà sur le marché du travail et que vous allez devoir repasser des entretiens. Et c'est vrai que pour les plus jeunes qui sont dans le rythme, ça devient routinier. Mais pour ceux qui se sont installés confortablement dans un job, dans un poste particulier, se décider à repasser des entretiens, ce n'est pas forcément évident. On a oublié les rouages des entretiens. Bonjour, on s'est dit bonjour en off. On s'est dit bonjour en off, mais bien sûr, on l'a dit pour vous. Ça va ? Ça va, très bien, très bien. Ravissante, rayonnante, bien bronzée, très jolie. C'est l'été, exactement. Super. Alors, c'est compliqué pour nous qui sommes déjà dans le milieu du travail. Donc, c'est la deuxième partie. Donc, on va parler de comment formaliser une demande professionnelle au milieu du travail. Donc, avant de rentrer dans les détails ou bien dans la résolution de la problématique, il va falloir poser pourquoi on arrive à ce stade-là. Pourquoi on a envie de changer ? Pourquoi on a envie de changer ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des nondis dans notre présent travail et qui va nous pousser à chercher ailleurs ou bien qui va nous pousser à changer notre travail ? Les raisons sont multiples quand même, non ? Il y a que ça dépend des cas. C'est la motivation d'y aller. C'est clair. On va dire que ça peut soit être l'ennui, ça peut soit être financier, ça peut soit être pour des raisons personnelles. Ça peut être le plaisir aussi de ne pas retrouver le plaisir de travailler aussi. C'est ça, l'ennui. L'ennui aussi. Donc, passer des entretiens vient suite à une problématique. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un poste et qu'on ne trouve pas du plaisir à faire notre travail, que notre travail ne nous ramène pas beaucoup de satisfaction. Et donc là, on se pose plusieurs questions. Donc, il y a plusieurs piliers de motivation. Donc, la motivation n'est pas uniquement financière, bien évidemment. Mais il y a plusieurs types de motivation qui sont liés à notre poste actuel. Qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre la décision de changer de travail ? C'est-à-dire qu'il y a une prise de recul et une prise de conscience. Et on va se poser plusieurs questions. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui va me pousser à aller chercher ailleurs ? Donc, déjà, on parle du contexte, c'est-à-dire là où je suis actuellement, mon manager, mes collaborateurs, ma structure. Donc, on fait une analyse ou bien un diagnostic de la situation. Quelles sont mes attentes ? Qu'est-ce que j'attends, moi, de cette entreprise pour que je puisse aller plus loin avec ? C'est ça. Surtout que là, on a en fait une vraie visibilité sur ce que c'est que travailler. Quand on passe les premiers entretiens, lorsqu'on est jeune diplômé, on a envie de décrocher un job, on a envie de décrocher une indépendance financière, etc. Mais on ne sait pas ce que c'est le vrai terrain, le quotidien, la vraie vie professionnelle, on ne la connaît pas. Maintenant, c'est vrai que ce que vous dites est très important, Linda, mais est-ce qu'on a cette visibilité ? Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez une personne qui trouve que dans son métier ou dans sa pratique, pardon, dans l'entreprise dans laquelle elle est, il n'y a pas suffisamment de reconnaissance. Par exemple, c'est un pilier pour elle qui est très important de motivation et elle veut changer de boulot parce qu'elle estime qu'on ne reconnaît pas suffisamment son travail et de façon générale, le travail de tous les collaborateurs. Et elle veut changer d'entreprise, mais est-ce qu'elle a de la visibilité sur cette valeur dans telle ou telle entreprise ? Comment on peut savoir si les autres, là où on postule, eh bien, ils valorisent ce point essentiel ? Ce n'est pas un salaire parce que le salaire, il est parlant. Par exemple, si c'est une augmentation de salaire qu'on veut, si c'est plus 5 000, plus 2 000, plus 500, plus... Au fait, c'est ça le vrai sujet avant de prendre la décision de repasser des entretiens ou de changer de carrière. Donc, il va falloir voir au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille, est-ce qu'il y a les outils et les dispositions disponibles pour s'auto-évaluer et avoir un moyen de communication avec ses responsables. C'est-à-dire là, quand vous me parlez de la non-reconnaissance, c'est-à-dire qu'il y a un problème de communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens et d'outils qui sont mis en place et qui permettent de communiquer avec les managers et avec les collaborateurs. Donc, déjà là, on est dans une situation où il y a un manque d'entretien. C'est-à-dire qu'on ne s'entretient pas, on est dans le quotidien, on est dans l'opérationnel, on n'a pas des moments annuels. Donc là, il y a des entretiens qui se font de manière annuelle ou bien des entretiens qui se font sur deux ans. Il y a deux types d'entretiens. Mais si c'est, par exemple, profondément inscrit dans l'ADN de l'entreprise ? Mais il va falloir, si elle ne va pas changer, c'est-à-dire qu'il y aura un taux important de turnover, c'est-à-dire que les gens ne seront pas satisfaits de la méthodologie, de la gestion de ressources humaines. Et là, s'inscrivent les entretiens professionnels et ce sont des entretiens qui sont mis en place. Mais vous, vous venez corriger le problème de l'entreprise, là maintenant, dans ce que vous dites. Oui, donc là, je parle d'où vient la problématique. Mais c'est important pour nous, dans notre sujet d'aujourd'hui, de comprendre d'où vient la problématique. Ben oui, s'il a décidé de changer de boulot, comme on dit Frédéric Amel. Frédéric Amel, parce qu'il n'y a pas eu une visibilité anticipée avec l'entreprise dans laquelle... Et donc là, il y aura... Et ça va se répéter. Ça va se répéter. Pour lui ou pour l'entreprise ? Pour lui et pour l'entreprise. Pour l'entreprise, entre guillemets, ce n'est pas notre problème. Oui, il va quitter l'entreprise. Lui, il cherche un nouveau boulot. Il va passer des entretiens. Comment savoir que les entreprises qu'il a visées valorisent les compétences telles qu'ils le souhaitent ? Telles qu'ils le souhaitent, c'est-à-dire que l'entreprise, est-ce qu'elle dispose de gestion de ressources humaines efficaces ? Ou qui va chez Alfa Aoua ? C'est lors des entretiens. Il va détecter les outils et les dispositifs que l'entreprise va mettre en place à la disposition de ses salariés pour leur permettre un plan d'évolution professionnelle. Il pose la question. C'est clair, le sujet de la visibilité, on peut l'anticiper dès le début, c'est-à-dire à partir du premier entretien. Il y a une discussion par rapport aux attentes du salarié et aux attentes de l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'entreprise attend de vous et qu'attend le salarié qui souhaite intégrer votre structure ? Qu'est-ce qu'elle attend également ? Donc, il y a une communication entre les deux intervenants. Et ça, c'est très important. Mais est-ce qu'il a le droit d'être aussi direct ? Il a le droit, bien sûr qu'il a le droit. C'est pas comme ça qu'on pose la question. Du moment qu'il a décidé de changer... Est-ce qu'il peut être transparent 100% avec son futur, entre guillemets, employeur ? Lui dire, écoutez, moi, s'il lui dit, pourquoi vous quittez votre boîte ? Du moment qu'il a décidé de changer d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'exigence qui est élevé. C'est ça. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il sait où est-ce qu'il veut aller, où est-ce qu'il veut arriver. Est-ce qu'il peut le communiquer à son futur employeur ? Ce serait préférable de le communiquer pour qu'il n'y ait pas de mésentente par la suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déception par la suite. Est-ce qu'il peut, par exemple, lui dire, écoutez, la question c'est pourquoi vous décidez de quitter la boîte X ? Est-ce qu'il peut avoir la transparence de dire, écoutez, je quitte, c'est vrai que j'ai un bon salaire, c'est vrai que j'ai eu une bonne évolution, mais il y a un manque de communication, il y a un manque de reconnaissance des compétences, il y a, il y a, il y a, il y a. Et donc, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel, je suis dans l'humain, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de reconnaissance. Et je ne me retrouve pas, je ne retrouve pas cette valeur-là dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Est-ce qu'il peut le dire aussi clairement ? Il peut le dire aussi clairement. Et ensuite, enchaîner sur, est-ce que je peux vous poser la question à vous ? Qu'est-ce qui est mis en place pour... Oui, voilà, quels sont les dispositifs de motivation, de communication que vous mettez en place à la disposition de vos collaborateurs et de vos managers au sein de l'entreprise ? Il a intérêt à avoir une réponse, celui qui en fait. En général. Donc, c'est pour ça que je reviens à la problématique. C'est une problématique qui survient dans quasiment la majorité des entreprises marocaines. Il y a un problème de communication. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que si vous changez d'entreprise, vous n'allez pas rencontrer les mêmes problèmes. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il faut résoudre le problème en amont, pas en aval. Donc, le salarié vient vraiment dans la fin du process. Il est soumis à des procédures qui doivent automatiquement exécuter. Il ne va pas faire changer les choses. Par contre, l'entreprise a la possibilité de faire changer les choses et d'instaurer une nouvelle méthodologie, de nouveaux dispositifs pour instaurer un sens de l'humain au sein de l'entreprise. Je vous ai pris le mauvais exemple, on va dire. Non, c'est un très bon exemple également. Maintenant, est-ce qu'on peut aller au cœur du sujet ? C'est-à-dire, quelqu'un qui est déjà installé dans la vie professionnelle et qui doit passer un entretien d'embauche, est-ce qu'il y a des erreurs commises à cause, justement, de cette ancienneté professionnelle ? Parce qu'on n'est plus rodé aux entretiens d'embauche. Est-ce qu'il y en a ? C'est clair qu'il y en a. D'abord, il va falloir, quand on change de travail, il y a toujours une possibilité que le nouvel employeur contacte votre ancien manager. C'est-à-dire, il va falloir que vous laissez une bonne impression dans votre ancienne entreprise. Sauf, bien sûr, il y a des cas extrêmes qu'il faut partager. Donc, il faut qu'il y ait une transparence avec votre nouvel employeur. Donc, là, il va falloir communiquer qu'est-ce qui s'est passé au juste et selon votre point de vue. Avoir des lettres de recommandation est toujours favorable pour la nouvelle insertion. Communiquer sur votre mode de fonctionnement est également important dès le début. C'est-à-dire, se comprendre pour faire comprendre les autres comment vous fonctionnez est important du moment où est-ce que vous allez être placé. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes une personne qui aime travailler en équipe, qui aime communiquer, qui aime échanger ? Ou par contre, vous êtes une personne qui aime être solitaire dans son travail, travailler toute seule, etc. Mais ça, on l'aborde pendant l'entretien ? Si, pendant l'entretien. Il est préférable de l'aborder, bien sûr, lors de l'entretien pour qu'il n'y ait pas une mauvaise communication par la suite. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas par la suite dans un poste où on va tomber dans les mêmes problèmes là où on était avant. Mais il ne faut pas, pardon, je vous interromps Linda, c'est vrai, changer de travail pour être mieux. Mais il faut aussi, dans une relation et même dans une relation professionnelle, il n'y a jamais, je pense, un fautif à 100%. Il y a toujours une part de responsabilité des deux parties, de la part de l'entreprise et de la part du salarié. S'il a envie de quitter, qu'il n'est pas heureux. Alors, bien sûr, changer de travail pour ne plus vivre une situation, mais aussi reconnaître sa part de responsabilité. C'est clair, c'est clair. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a toujours une responsabilité partagée. C'est-à-dire, si je décide de quitter mon travail, c'est que vraiment, je me retrouve dans un impasse. C'est-à-dire, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a plus de plaisir. Et donc là... Et je suis responsable aussi de la situation en tant que salarié. Et je suis responsable de la situation en tant que salarié. Peut-être parce que je ne retrouve pas les moyens, les outils et les dispositifs nécessaires pour communiquer avec... Donc là, je reviens également. Voilà, donc là, l'entreprise est partie prenante dans tout ce process. Donc, il est important que l'entreprise aussi puisse instaurer des moyens de communication avec ses salariés. Il est important de les fidéliser aussi. Ça ne sert à rien d'avoir des salariés et de les laisser partir par la suite. Tout à fait. Donc, mettre en place des entretiens d'évaluation, des entretiens professionnels qui vont permettre aux salariés d'avoir une visibilité et une vision de ce qu'ils vont devenir, de ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils vont devenir au sein de cette entreprise. Absolument. Alors, est-ce que les personnes, peut-être, dites-nous de par votre expérience, les personnes qui sont déjà dans l'entreprise et qui veulent changer de boîte, est-ce qu'il y a beaucoup d'assurance lors des entretiens ? Ou bien un manque d'assurance ? Ou bien, on va dire, la part est partagée ? La part est partagée. Ça dépend des compétences acquises. Ça dépend de l'ancienneté aussi et de ce qu'on souhaite faire. Donc, il y a des personnes qui changent aisément de travail parce qu'ils sont sûres d'elles. Ils ont une confiance dans leurs compétences et dans leur mode de fonctionnement. Donc, ils n'ont pas de problème à changer de travail parce qu'ils savent ce qu'ils valent sur le marché de travail. Comment savoir ce qu'on vaut sur le marché ? C'est une très bonne question. Comment savoir ce qu'on vaut vraiment ? C'est par rapport à toute notre expérience acquise, par rapport à notre CV. Ce qu'on a accumulé comme expérience, ce qu'on a accumulé comme compétence. Mais les années ne font pas forcément... Et les réalisations aussi. C'est ça, parce que les années ne font pas forcément la valeur professionnelle d'une personne. Voilà, les réalisations, ce que j'ai pu réaliser dans mon travail, dans mon ancien travail et les résultats que j'ai pu atteindre. C'est très important. C'est ce qui va valoriser ma personne et mon parcours professionnel. Donc, comme vous venez de dire, je peux rester dans un travail pendant dix ans et ne pas réaliser de performances importantes. Importantes, exactement. Donc, là, ça remet en cause ma compétence. Pourquoi je n'ai pas pu faire ou être efficace ou efficiente dans mon travail ? Tout à fait. Par contre, quand je suis sûre de moi, que j'ai réalisé des projets importants, que j'ai fait des résultats performants au sein de l'entreprise, donc là, je suis sûre de ce que je peux faire ou je peux mieux faire. C'est-à-dire que quand je cherche l'évolution, c'est-à-dire que je vais monter d'un cran de ce que j'étais avant. Avant, tout à fait. Linda Jaberan, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Super, merci beaucoup. Et surtout qu'on va dire que c'est un sujet qui concerne ceux qui sont déjà dans le monde professionnel, ceux qui viennent de démarrer. Un petit mot, je vous laisse. Un petit mot. Je souhaiterais également aborder la prochaine fois comment régler la problématique au sein de l'entreprise, c'est-à-dire comment mettre en place des dispositifs et des outils qui vont faire en sorte de formaliser les demandes professionnelles dans le monde de travail. Donc, je parlerai également des entretiens d'évaluation et des entretiens professionnels. Surtout qu'en général, c'est vers la fin de l'année, c'est ça ? Fin de l'année, vers… Ça dépend de l'entreprise, mais c'est le moment de bien préparer la rentrée. C'est le moment de préparer la rentrée. Exactement, Lina, merci beaucoup. Très belle semaine. À vous aussi. Merci pour tout. Merci. Bonne journée. Merci.